La démarche Écolycée, initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est vraiment une éducation à l'environnement qui touche vraiment l'ensemble des lycées bourguignon-francantois et l'ensemble de la population éducative autour de la sensibilisation sur les économies d'énergie, sur l'isolation des bâtiments, sur le tri des déchets, sur l'alimentation de proximité. Donc vraiment, c'est quelque chose de transversal qui concerne beaucoup de domaines de la vie des lycéens. J'ai réalisé un jardin vertical pour les gens qui n'ont pas de potager chez eux, comme dans les appartements, à partir de matières recyclées. Aujourd'hui, je viens défendre mon projet. En Afrique, on va rénover une salle de classe. Je leur montre ma motivation, je vais me montrer vraiment que ça me tient à cœur, surtout que notre projet rentre dans une idée de développement durable, etc. On les incite d'abord par cette journée et puis ensuite par un certain nombre d'actions à l'intérieur des lycées, en les aidant à mettre en place un certain nombre d'actions sur le tri des déchets, par exemple, sur l'alimentation de proximité, sur tout le matériel qu'on peut apporter pour faire de la cuisine autrement, pour travailler des produits de l'alimentation de proximité, des produits biologiques. C'est vraiment une incitation de la collectivité pour que l'ensemble des établissements puissent se saisir de ces questions environnementales et rentrer véritablement dans cette démarche. Quand je suis venue chercher des idées, on est dans une démarche balbutiante au lycée Montiel à Lange-le-Saunier et puis on avait envie de voir s'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Les gens sont généreux, ils nous donnent des informations, des documents, des sources d'inspiration et vraiment c'est une belle journée. J'ai trouvé ça très riche parce qu'on voit déjà ce qui se fait. C'est peut-être des petites choses, des petites choses pratiques, comme tout à l'heure je regardais une vidéo dans l'amphi et je voyais que dans le service restauration ils disaient comment faire pour lutter contre le gaspillage des oranges, des pamplumes, je suis très terre à terre. Mais mettez des presse-fruits en libre-service, c'est pas bête. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de voir qu'on n'est pas à la traîne parce que quand on fait des choses dans notre coin, on a le sentiment qu'on ne fait pas grand-chose. Et finalement en venant dans ces rencontres-là, on se rend compte qu'on n'est pas les derniers et ça fait du bien parce que ça motive. Sous-titrage ST' 501